Merci, M. le ministre. La parole est à M. Mansour Kamardine. Merci, M. le Président. M. le Premier ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord, en préambule, adresser notre affection, notre amitié et notre solidarité à notre collègue Guillaume Firmin, qui ne peut pas être là, puisque vous le savez, qu'elle fait partie de ces élus qui sont impactés par le tsunami, par les ouragans qu'on a décrits tout à l'heure. Sinon, M. le Premier ministre, au moment où nous débattons de la sortie de l'état d'urgence, la paix civile est menacée à Mayotte. Au nom de l'ensemble de la population de Mayotte qui a sionné en masse les rues de Mamoudou hier, je viens vous demander le retrait de la feuille de route signée par votre gouvernement et le gouvernement comorien le 12 septembre dernier, fait de route que vous vous êtes abstenu de rendre public. Mes chers collègues, en interpellant le gouvernement sur cette question, c'est aussi l'ensemble de la représentation nationale que je veux prendre à témoin. Mayotte, c'est 374 km², peuplé de 250 000 habitants, dont 52 % sont de nationalité française, ces 52 % étant pour la plupart des clandestes. Aujourd'hui, il y a plus d'enfants de parents étrangers scolarisés à Mayotte qu'il n'y a d'enfants français dans nos écoles. Aujourd'hui, il naît chaque jour plus de 30 enfants, dont 75 % de mères étrangères, soit une salle de classe par jour. À ce rythme, dans 5 ans, 95 % de nos effectifs scolaires seront composés d'enfants nés de mères étrangères, alors qu'il manque déjà 600 salles de classe. Mes chers collègues, qui parmi nous supporterait cette situation ? Alors que nos compatriotes du 101e département ne supportent pas cette pression migratoire incontrôlée, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de signer avec le gouvernement comorien une feuille de route qui modifie, entre autres, les conditions de délivrance du visa. Merci, M. le député. La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. M. le porte-parole du gouvernement. Excusez-moi. Merci, M. le Président, Mesdames, Messieurs les députés, M. le député Mansour Kamardine. Tout d'abord, je tiens, comme vous et comme chacun d'ici, à réaffirmer l'engagement de la France dans la lutte contre l'immigration régulière, quel que soit le lieu, évidemment, dans l'Hexagone, mais aussi partout, dans nos Outre-mer. Cet engagement est évidemment majeur pour le département Mayotte, confronté de façon massive à ce phénomène, et vous avez raison de le souligner. La France et les Comores, chacun le sait, sont unis par des relations anciennes, forgées par l'histoire, forgées par la géographie, la francophonie, mais aussi des liens humains extrêmement forts qu'il ne faut pas négliger. Mais, quelles que soient nos divergences, nous avons un intérêt essentiel à un dialogue et à la définition et à la mise en oeuvre d'actions très concrètes, de coopération entre nos deux pays. C'est dans cet esprit, monsieur le député, que s'est déroulé le cinquième Haut Conseil paritaire qui a été présidé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et son homologue comorien, il y a quelques temps, et que vous avez évoqué. Les travaux se sont déroulés dans un climat amical et confiant d'écoute et de compréhension, et c'est bien nécessaire dans ce cadre-là. Ils ont permis des avancées extrêmement positives. Les autorités comoriennes et françaises s'engagent à lutter ensemble contre ces honteux trafics d'êtres humains et à favoriser la seule circulation légale entre l'Union des Comores et Mayotte avec des liaisons aériennes et maritimes sécurisées. Les travaux visent donc à lutter contre toutes les formes d'immigration illégale et c'est bien évident, notamment parce qu'elles déstabilisent, et vous l'avez dit, la société mahoraise. Il s'agit notamment de mieux lutter contre les passeurs avec une plus grande efficacité. Dans la même séquence, il a été décidé d'approfondir de manière substantielle et visible pour les populations, par les populations, la coopération bilatérale dans ses différentes dimensions. Vous pouvez le constater, monsieur le député, nos deux pays voisins de l'océan Indien partagent le souhait de bâtir une coopération efficace basée sur des échanges réguliers, des actions communes et des engagements réciproques. Merci, monsieur le ministre.